... Bonjour à tous, re-bonjour à certains, je pense. Simplement un tout petit mot extrêmement court pour vous souhaiter la bienvenue à la Bibliothèque Publique d'Information. Cette table ronde qu'on organise, que Sonia présentera bien mieux que moi, s'inscrit dans le cadre du Festival Presta, c'est le festival dédié aux jeux vidéo de la Bibliothèque Publique d'Information. Ça a commencé mercredi, on a eu des ateliers, on a eu pas mal d'animations déjà, et ça continue, ce soir on fera une soirée que je vous présenterai rapidement à la fin, lundi soir on aura un concert, demain on a des rencontres. Du coup voilà le temps fort de la BPI sur le jeu vidéo, et je pense qu'ils ont beaucoup plus de choses intéressantes à dire que moi, donc je leur laisse la parole. Merci beaucoup Nathanaël, bonjour à tous, et merci d'être avec nous pour cette rencontre intitulée « Narration et Interaction, la littérature et le cinéma face aux jeux vidéo » et pour discuter de ce passionnant sujet, j'ai la chance et le plaisir d'être accompagnée de Marida Di Crosta, maître de conférences et autrice, entre autres, d'entre cinéma et jeux vidéo, l'interface film, Stéphane Beauverger, auteur de science-fiction, auteur notamment du Décronologue, qui a reçu de nombreux prix, auteur de scénariste de bandes dessinées également, et directeur narratif dans le jeu vidéo, et Martin Ringo, normalien et doctorant à l'Université d'Aix-Marseille, qui s'intéresse donc plus particulièrement au rapport entre littérature et jeux vidéo. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. J'avais prévu de débiter cette rencontre avec une question extrêmement intelligente, extrêmement pertinente, et puis Stéphane, juste avant cette rencontre, tu as dit quelque chose qui, d'un seul coup, je me suis dit, mais voilà, pour planter le décor, pour parler de relations entre jeux vidéo, cinéma et littérature, c'est peut-être la meilleure façon. Tu m'as dit, le jeu vidéo, c'est l'adolescent turbulent, par rapport à la littérature et le cinéma. Bon, alors ça tombe sur moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Il faut bien que ça tombe sur l'un d'entre vous. Oui, on était en train de discuter en prenant un café, et du rapport entre ces différents médiums, je disais, le jeu vidéo, il faut imaginer que c'est un petit peu l'enfant turbulent, c'est l'adolescent, il n'a pas encore trouvé sa place, il regarde ses parents, il regarde un petit peu la littérature, il regarde beaucoup le cinéma, et il essaye de trouver sa manière à lui de raconter des histoires, et il y a des débats internes, il est un peu schizophrène, le jeu vidéo. Donc, il se dit, non, l'important, c'est de raconter l'histoire, non, l'important, c'est de jouer. Et il n'est pas tout à fait d'accord avec lui-même, mais comme c'est d'abord un outil de son et d'image, le jeu vidéo, pour l'instant, il est en train de se dire que c'est quand même du côté du cinéma qui trouve ses codes de narration. Et justement, ça fait quelques années déjà que tu travailles dans le jeu vidéo, bien entendu, c'est compliqué de faire des généralités parce qu'il y a plein de genres de jeux vidéo différents, mais est-ce que tu as le sentiment que ça évolue d'une certaine façon ? Est-ce que ça évolue vers justement des univers beaucoup plus narratifs, des choses, on en discutait également à cette rencontre, mais tu me disais qu'il y avait aussi une tendance, ou en tout cas pour beaucoup, ça ne suffisait plus d'aller délivrer la princesse dans un château, il y a quelque chose où on a envie d'avoir des histoires complexes, des univers très construits. Comment est-ce que tu observes, toi, de ta place, évoluer le jeu vidéo ? Alors, la première chose pour ça, je dirais, déjà, il y a des jeux vidéo, il y a plein de façons de faire des jeux vidéo. Disons que tant qu'il reste une dimension ludique, ça reste du jeu vidéo, quelle que soit la place de la narration à l'intérieur. Ce que j'ai vu, moi, apparaître, c'est dans la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire que moi, je suis directeur narratif, mon travail, c'est d'essayer de proposer des jeux qui ont un fort tissu narratif et des trajectoires de personnages et de destinées qui puissent intriguer, surprendre et faire plaisir aux joueurs. La requête que je vois de la part du public, c'est une demande de complexité, de véracité, de logique. On voit maintenant des gens qui vont aller pointer, et tant mieux, les erreurs de narration, comme ils iraient critiquer un film. Ça veut dire qu'on n'a pas bien fait notre travail, et qu'il faut améliorer ça. Et le critère principal que je... Je vois deux critères principaux à cette demande. La première, c'est que la population des joueurs vieillit. Les gens qui ont commencé à jouer quand ils étaient adolescents ou enfants, ils ont grandi, ils ont continué à jouer. La moyenne d'âge en France, c'est 35 ans, je crois, maintenant. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a une... Lorsqu'on devient grand, on a envie qu'on nous raconte des histoires plus prenantes et plus complexes. Et il y a une audience qui est plus mature et qui est plus en demande de ce genre de matériaux. Et justement, parce que ce sont peut-être aussi des spectateurs de cinéma, des lecteurs, justement, de romans, et qu'ils sont habitués à ces formes d'art extrêmement construites. Oui, mais en même temps, quelqu'un qui joue un jeu, il commence par jouer. Ça veut dire que son rapport à cet objet est d'abord un rapport de défi, souvent. Battre, vaincre, surpasser, comprendre. Et si une grande partie de son attention est déjà captée par ça. Donc, il faut que nous, on trouve des petits interstices où raconter quelque chose, ou alors intégrer les principes de narration à son activité ludique. Si c'est bien fait, c'est ça qu'on réussit à faire, normalement. Mais ce n'est pas toujours le cas. On va revenir, bien évidemment, sur tout le travail qui est à l'oeuvre pour réaliser ces jeux vidéo. Martin, dans l'article de la littérature aux jeux vidéo, le spectre de la narration interactive, tu nous montres bien que la distinction entre littérature et jeux vidéo, je préfère attaquer par là, parce que justement, Stéphane disait que le lien était peut-être moins fort qu'entre cinéma et jeux vidéo, mais que finalement, la distinction entre littérature et jeux vidéo n'était pas aussi nette qu'il n'y paraissait. Et que le JVDO, oui, bien sûr, tirait sa spécificité de sa capacité à changer, à s'adapter selon les actions de l'utilisateur. Mais ce que tu nous dis, c'est précisément que la narration interactive peut être vue, justement, comme un point de convergence entre littérature et jeux vidéo, ce qui ne peut pas apparaître comme une évidence, forcément, pour qui ne s'intéresse pas plus particulièrement à ce domaine. Oui, je pense que quand on pense aux jeux vidéo aujourd'hui, on pense à leur dimension extrêmement visuelle qui a pris le dessus sur le reste de manière assez large. Mais il ne faut pas oublier que les jeux vidéo sont nés notamment dans les laboratoires universitaires du MIT où on faisait des simulations de gestion de cités, Aztèques, etc. Mais aussi, on faisait des aventures interactives textuelles. Et ces aventures interactives textuelles ressemblent, à première vue, à s'y méprendre, à des hypertextes narratifs qui ont été faits par des cercles, on en parlait justement avant, par des cercles américains, des cercles d'auteurs américains. et aussi ressemblent à ce qu'a pu faire Louis Lippo et sa composante informatique Alamo dans les années 60 à 80. L'Alamo, pour ceux qui ne connaissent pas, l'atelier de littérature assisté par la mathématique des ordinaires. Non, par les mathématiques et les ordinateurs. Et les ordinateurs. Pourquoi j'ai pas un acteur orthographique ? Les limites du numérique. Et du coup, effectivement, ce lien qui est quelque part, on l'évoquait tout à l'heure, avec où est-ce que l'informatique, le jeu vidéo se développant va chercher et va effectivement chercher dans des expériences faites par ailleurs ? Oui, parce que d'un côté, la littérature va essayer d'apprivoiser le numérique en créant des romans interactifs plus ou moins complexes. Le plus connu étant « Afternoon Story » de Michael Joyce qui était... Mais même avant, il y avait d'autres expériences qui recherchaient comme ça l'intervention du lecteur et du sens à cette intervention. Mais de l'autre côté, il y a le numérique et le jeu qui essayent de se dire est-ce qu'on ne va pas raconter quelque chose de nouveau ? Et même un moment d'innovation dans les aventures textuelles a été justement l'ajout de fibres littéraires dans les aventures qui sont racontées. Voilà, donc ces deux points se rejoignent, je pense, à ce moment-là, même si on peut en débattre. On va bien évidemment continuer à explorer ces liens. Marida, une rencontre va demain être consacrée à l'influence du cinéma dans la conception des jeux vidéo, le numérique, les jeux vidéo ont poussé justement le cinéma à explorer, à expérimenter. C'est dans cet ordre-là que ça se passe quand on parle de toutes ces expériences que vous étudiez qui sont des expériences d'interaction justement qui sont très liées au cinéma, même si ce sont des objets plutôt hybrides. Je pense que du point de vue strictement chronologique, évidemment, les cinémas viennent avant, donc ça reste à l'horizon comme ça, la référence artistique, artistique, culturelle et aussi narrative. On dit aussi, quand on étudie le cinéma, que c'est un peu le hasard qui est fait. Enfin, il n'était pas les cinématographes à l'origine, il n'était pas forcément destiné à ça, mais au final, il est devenu vraiment l'art privilégié de raconter les histoires. En tout cas, c'est la pensée de plusieurs professionnels, chercheurs et philosophes et critiques et individus comme nous au XXe siècle. Et puis, moi, personnellement, ce qui m'intéressait dans la question de la narration et de l'interactivité, c'était d'interroger quelque chose d'assez spécifique par rapport à la narration vidéo. C'est-à-dire que, dès mon point de vue et du regard que je pouvais avoir, moi, je viens de l'interactivité et du numérique, mais il y a très, 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 très longtemps. Et donc, pour moi, c'était évident que, disons, manier et changer, transformer des images créées par l'ordinateur était, je ne dis pas facile, mais possible. C'est pas un modelé numérique. Donc, voilà, je peux, du coup, avoir un impact sur l'histoire. Je peux travailler comme ça. Mais moi, ce qui m'intriguait, c'était, moi-même et puis aussi autour de moi, d'essayer de regarder un peu toutes ces expériences complètement utopiques qui visaient à, justement, mettre de l'interactivité là, sur quelque chose, pas de définition, mais c'est vraiment faire, je ne sais pas, c'est un geste presque à l'acquiri. Je ne sais pas, parce qu'une fois que c'est dans la boîte, on n'a pas trop l'aise de revenir dessus et pourtant, et pourtant, il y avait plein de recherches, certes, très confidentielles. D'ailleurs, c'était un peu ce qui posait problème parce qu'à la différence de la littérature, mais même intérative et, bien sûr, des jeux, voilà, c'est un domaine très, très confidentiel où la personne comme ça, qui n'est pas spécialiste, ne voit pas forcément. Mais je pense que, voilà, que Netflix, enfin, cet épisode intératif de la série Black Mirror en décembre 2018 a ouvert un peu la voie. En France, on avait vu aussi d'autres expériences. En 2016, par exemple, une série tantale qui avait été diffusée où il y avait en effet de l'interaction possible et même des webdocs, soi-disant, là aussi, qui, voilà, la différence entre webdoc et fiction, parfois, et futile, mais où on proposait des... Et puis, puisqu'on est là, et puisque j'ai dit que j'ai commencé il y a un moment, au moins, au début des années 2000, j'étais chargée par à la fois Arte et le Centre Pompidou de travailler avec trois jeunes cinéastes. En réalité, un des deux était un couple, donc deux sœurs, et les trois étaient censés développer des courts-métrages interactifs, alors que leur rêve était de faire des longs-métrages. Donc, pour eux, c'était le châtiment absolu. Et donc, moi, j'ai travaillé avec ces personnes qui, enfin, en 2000, donc il faut situer un peu les choses. Le streaming était loin d'être là. On était un peu, dans l'époque, des cédéroms culturels, musées, etc. Des choses intéressantes, par ailleurs, parce qu'on essayait de voir à 360 degrés, de faire des expériences intéressantes, pleines de jeux vraiment, vraiment bien. Mais, moi, j'étais vraiment à la fois... Du coup, les défis étaient vraiment là. Et qu'est-ce que j'essayais de dire à ces personnes qui n'avaient aucune envie de m'entendre, mais surtout qui ne me trouvaient pas légitime, parce que, moi, j'étais scénariste, concentrice et pas réalisatrice. Mais, moi, j'essayais de dire qu'il y avait quelque chose, que ces formes-là, très expérimentales, certes, très balbutiantes, très bancales aussi, pouvaient essayer de faire. Et que, justement, n'était plus l'apanage du cinéma. Et ça n'intéressait peut-être pas la plupart des jeux vidéo, en tout cas ceux du marché et ceux qui s'inscrivent dans une production industrielle et qui étaient d'explorer, par exemple, des choses très simples, très simples, des techniques et des procédés littéraires comme les monologues intérieurs, les changements des points de vue, un travail sur la structure et les changements de la structure, de la narration, etc. Et ça, finalement, c'était tout à fait possible. Ce qui a donné, par exemple, lieu à des paradigmes, à des modèles d'interactivité sur les images, du coup, d'origine cinématographique, parce que derrière, il y avait une captation du réel, en tout cas, un jeu des acteurs ou même des coeurs fictifs. Mais il y avait une captation de quelque chose qui existait dans la réalité. Et donc, par exemple, on parlait des narrations à gris, en mosaïque, ou alors il y avait les modèles du rhizome, ou alors les branches, comme ça. Des choses, finalement, qu'on a apprises de la littérature, et notamment d'une certaine littérature de certaines époques. Et du coup, voilà, moi, j'ai toujours vu une sorte, voilà, des brèches qui s'ouvraient, mais de façon assez naturelle dans le cinéma, dans ce que le cinéma, tel qu'il s'est, disons, cristallisées à un certain moment, on a arrêté de faire, mais au début, quand on faisait des films très courts dans les bornes, par exemple, les dix hommes, etc., on était beaucoup plus ouverts à ça aussi, aux fragments. Et du coup, le numérique et l'interactivité travaillent pas mal sur les fragments, donc voilà, pour situer un peu. Et par rapport, on est dans le cadre du festival Prestart, comment est-ce que tu regardes l'évolution du jeu vidéo, avec, justement, ces formes de fiction interactive ? Comment est-ce que ça l'accompagne ? Comment est-ce que, peut-être, ça challenge aussi ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une influence, finalement, du jeu vidéo sur ces formats que tu étudies ? Oui, de toute façon, je pense que tout influence tout, puisqu'on est dans un écosystème où, vraiment, on est encore heureux à certains égards. Et moi, d'ailleurs, ça m'amène une question que je voudrais poser à Stéphane. C'est à toi, attention. Certains disent que c'est le retour du point technique. Donc, voilà, c'est aussi, voilà, c'est un horizon d'attente, une envie de jouer qui n'est pas forcément celle d'être dans l'histoire et de s'identifier à des personnages et à des situations comme ça, mais qui est plutôt celle d'essayer de comprendre les mécanismes narratifs derrière et peut-être d'être un peu l'idée aux ex machina, justement, pas de l'histoire des dents, mais de la façon dont on la raconte. Et donc, évidemment, le fait qu'il y ait aujourd'hui des moteurs, des jeux, en tout cas des systèmes comme Unity, etc., qui permettent aussi à des petites équipes, voire une seule personne, de faire des jeux, soit disant les jeux indépendants, hindi, etc. C'est vrai que ça, du coup, ça permet aussi de raconter l'histoire. Mais moi, ce que je constate, et c'est la question que je voudrais poser à Stéphane, c'est aussi que quand moi, j'ai commencé, la référence, c'était le cinéma. Mais il me semble qu'aujourd'hui, la référence, à la fois socioculturelle, mais aussi esthétique et surtout narrative, ce sont les séries de télévision. Et donc, moi, ce que je vois, et ce n'est pas mon prochain bouquin, mais en tout cas, c'est l'une des choses que je continue d'explorer, c'est par exemple comment les jeux deviennent sériels, la différence entre, comment on adapte des jeux en série, des séries en jeu, on a plein d'exemples. Et comme par hasard, c'est aussi en passant par là qu'on a retrouvé des codes qui étaient propres à la BD et aussi au point de clic, je pense à Telltale Game et par exemple à Walking Dead et à des expériences comme ça qui ont aussi fait émerger des figures, stories des NR, narratives des NR dans l'univers du jeu, ils n'étaient pas là. Et donc, la question que je voulais poser à Stéphane et au public et à tout le monde est aussi, est-ce que par exemple, de ton côté, tu constates aussi une sorte de glissement un peu plus vers les séries, un peu comme tous les autres pannes de nos vies socioculturelles. Alors, je vais déplier tout ça. Alors, les quelques mots-clés que j'ai repérés dans la question. Point and click, oui, clairement. Point and click, c'était le modèle des jeux à succès des années 80. Blade Runner, pour ceux qui ont connu cette époque bénie. C'est un modèle qui avait un petit peu disparu et avec les jeux épisodiques, narratifs, sur lesquels je travaille et entre autres à Dontnod, nous, en interne, quand on doit déterminer ce que c'est que ces produits, c'est-à-dire des jeux épisodiques où il n'y a pratiquement que de l'exploration d'environnement et de la recherche de dialogues et de comportements déterminés par des choix qu'on fournit aux joueurs. Notre modèle de référence, c'est le point and click. Il n'y en a pas d'autre pour nous. Donc, oui, le point and click revient clairement comme un modèle narratif parce qu'il détermine un espace qui est fermé. Si vous avez joué à Life is Strange ou au jeu de Telltale, on sait qu'on rentre dans un espace donné, on va devoir y faire un certain nombre d'interactions, chercher, fouiller, poser des questions, creuser un peu, déterminer la manière dont on va sortir de cet espace narrativement et passer à l'espace suivant, éventuellement voir les conséquences des choix faits, mais ça reste du point and click, c'est évident. Le rapport à la série, je pense que ça n'est pas que le jeu vidéo. Il y a un truc qui me stupéfie. Depuis quelques années, si on ne sait pas de quoi parler autour d'une table entre amis, on dit « t'as vu telle série » et tout le monde va se mettre à aborder le sujet, c'est-à-dire qu'on parle moins de cinéma que de séries télé, c'est devenu le nouvel objet de consommation de masse grâce à Netflix, entre autres. Et ça amène naturellement, puisqu'il n'y a qu'un seul écosystème, ça amène naturellement la réflexion des créateurs de jeux à aborder la question de « mais comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qui marche dans une série télé, pourquoi ça a l'air si populaire, ce phénomène de binging, qu'est-ce qu'on pourrait inventer qui soit ludiquement intéressant au sein de cet espace ? » Après, il faut résoudre des soucis techniques. Comment faire, par exemple, si quelqu'un achète l'épisode 3 d'un jeu ? Est-ce qu'on lui donne un template de décision prise dans le 1 et dans le 2 ? Est-ce qu'il ne peut pas, il est obligé de jouer l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? Est-ce qu'on peut même poser la question plus loin ? C'était Mass Effect, c'était une promesse du jeu, on jouait au 1, au 2, au 3, et l'ensemble des décisions qui avaient été prises sur les trois jeux étaient supposées avoir un impact au niveau de la galaxie à la fin de l'histoire. Donc, il y a vraiment une interrogation, pas une interrogation, mais une prise en compte de la narration spécifique de la série télé, qui est plus dynamique, qui utilise beaucoup le cliffhanger, qui va parfois aller de manière un petit peu artificielle, saisir le joueur, parce que moi, mon audience, c'est des joueurs, ce n'est pas des spectateurs, saisir le joueur et lui dire « La promesse que je viens de te faire, la promesse narrative que je viens de te faire, il faut que tu sois prêt à remettre 19 euros dans quelques mois pour acheter la suite. » Donc, voilà, on regarde comment c'est produit, on essaye de trouver notre propre manière de le faire, mais bien sûr, on s'y intéresse. Martin ? Oui, je voulais réagir sur ce que tu as dit. Déjà, la question du découpage épisodique des jeux narratifs m'intrigue. Est-ce que c'est juste un impératif économique ? Est-ce qu'il y a aussi une fonction narrative qui est de créer un attendu chez les joueurs d'un épisode à l'autre pour construire quelque chose de consistant dans le rapport qu'ils ont au personnage et à l'intrigue ? Et aussi, quand on fait le rapport entre les jeux Telltale ou Life is Strange, d'ailleurs, avec les point and click, je me dis que peut-être, effectivement, on a repris la logique narrative du point and click, mais beaucoup moins la logique ludique. Je me rappelle avoir refait Grim Fandango de Lucasfilm. Je n'ai pas la même expérience ludique qu'avec The Wolf Among Us où les solutions sont beaucoup plus évidentes et le but du jeu n'est pas celui de résoudre des énigmes qui sortent de l'esprit malade d'un game designer. Donc, comment tu penses cette différence aussi entre les deux modèles ? Alors, d'abord, parce que Grim Fandango ou des jeux comme Death of the Tentacle, c'était des point and click à l'ancienne où il y avait presque une espèce de volonté de faire la chose la plus absurde possible. Tu dois prendre le paillasson, le rouler comme un rouleau, frapper sur la porte trois fois et c'est comme ça que tu ouvriras le puits qui est caché derrière. C'est comme ça que tout le monde ouvre un puits. Il y avait un côté un peu, je vais vraiment devoir appuyer partout sans même chercher une quelconque logique. Il y avait même un côté, il fallait appuyer sur le troisième bouton de l'ascenseur, mais seulement quand la lune est pleine et c'est comme ça que tu ouvrais la porte secrète. Il y avait vraiment une espèce de côté, parce que c'était des game designers. C'était des gens qui étaient dans un rapport de mécanique de jeu un petit peu amusé, un petit peu amusante. Il n'y avait pas, je n'ai pas répondu à cette partie de ta question, il n'y avait pas de narrative designer. Les narrative designer ou les story designers, c'est un nouveau métier. On voit maintenant des gens qui sortent d'école avec ce genre de diplôme, mais c'est une formation en France qui existe depuis moins de dix ans. Donc ce sont des gens qui viennent du ludique, qui viennent du game design et qui vont faire une spécialisation souvent pour ensuite venir, parce qu'ils veulent raconter quelque chose avec ces outils. C'est ce que j'allais dire, je fais une parenthèse, mais justement c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on pourrait à priori penser que les personnes qui travaillent à la narration en jeu vidéo sont des personnes qui pourraient venir du cinéma ou de la littérature, qui sont, on parlait de séries télé, pourquoi pas des scénaristes de séries. Et en fait non, ce sont les gens qui viennent du jeu et qui se forment à raconter, mais c'est dans ce sens-là que ça se passe. Ça se passe comme ça, ça se passe de plus en plus comme ça. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on recrutait des scénaristes d'Hollywood ou du cinéma ou de la bande dessinée, c'est mon cas. Moi quand j'ai commencé dans le jeu vidéo, c'était une petite annonce dans Télérama, comme quoi Télérama amène à tout. Ubisoft, société de jeux vidéo basée à Montreuil, cherche scénariste, profil demandé, deux ans d'expérience en bande dessinée. Parce qu'à ce moment-là, donc en 1996, ce qui semblait se rapprocher le plus pour des producteurs de jeux d'un profil de scénariste de jeux vidéo, c'était le sens de l'ellipse, si spécifique à la bande dessinée, poser une narration liée à des bulles de texte dans des cases et raconter une histoire avec ça. Ça n'est plus vrai du tout. Ce côté un peu far west a disparu. Et ça devient tellement spécifique comme métier. Moi je ne dis plus que je suis scénariste, parce que scénariste c'est juste raconter une histoire. Je suis scénariste de jeux vidéo et c'est vraiment très particulier. Et donc de plus en plus, on recrute des gens qui ont cette sensibilité-là, qui sont passés par les écoles pour se confronter à la notion de l'interactivité, de la dimension ludique, qu'est-ce que c'est qu'une mécanique de jeu, qu'est-ce que c'est que... Parce que c'est ça, un jeu vidéo, c'est d'abord mettre au défi quelqu'un d'accepter les règles qu'on vient de lui imposer. Après il y a ceux qui veulent tricher avec le jeu, ça arrive, c'est même plutôt chouette à voir les vidéos des gens qui trichent avec un jeu. Mais on commence par leur donner des règles et il faut qu'ils s'y confrontent pour essayer de les battre. Donc il y a d'abord une dimension ludique. Et ensuite on va raconter une histoire avec ça, si possible. Dans mon cas, il y a des jeux sublimes qui n'ont aucun scénario, il n'y a que la mécanique de jeu qui compte. Et je me rends compte qu'il y a un autre point sur lequel je n'ai pas répondu, c'était les épisodes. Alors d'abord, ça se rapproche aussi jusqu'à un certain point de la vieille mécanique des feuilletons, du feuilleton romancé qu'on trouvait dans les journaux à l'époque. La logique derrière, alors, je ne suis pas certain qu'il y ait une vraie logique créatrice ou créative derrière cette approche, sinon une espèce de copier-coller un petit peu inconscient de qu'est-ce qui marche bien en ce moment, quel est le modèle narratif qui fonctionne bien, la série télé, alors on va faire un petit peu comme ça et comment on va l'adapter en jeu vidéo. Pour un éditeur, c'est tellement plus compliqué, parce qu'il va falloir qu'il trouve un moyen de les sortir à peu près dans un laps de temps assez court pour que le public ait envie d'acheter l'épisode suivant, ou alors il va amener une option de season pass, il faudrait sûr que la personne va acheter les cinq épisodes en lui faisant la promesse que les cinq épisodes sortiront vraiment, ça c'est pas dit. C'est tellement plus dur pour les équipes, parce que ça veut dire qu'au lieu de se dire j'ai deux ans pour fabriquer mon jeu et je peux le peaufiner jusqu'au bout, non, je vais devoir fabriquer cinq jeux parfaits en cinq fois cinq semestres. Et ça, ça veut dire qu'il faut amener une qualité finale au jeu en intervalles très courts, et là on rentre dans un domaine pas rigolo qui s'appelle le crunch, et on rentre dans des considérations de fatigue, d'obligation de production, donc le format épisodique, de ce que je vois moi, il est un petit peu en train de, il semble avoir vécu en jeu vidéo en tout cas, un petit peu son âge d'or depuis quelques années, Telltale a failli mourir, même s'ils étaient morts puis ils ont à moitié ressuscité, on ne sait pas trop comment, ils sont à nouveau morts. Donc voilà, il faut se réinventer. À Dontnod par exemple, on a sorti Life is Strange en cinq épisodes, on est en train de sortir la deuxième saison, on réfléchit à d'autres modèles, peut-être fabriquer tous les épisodes en même temps et sortir l'ensemble quand tout est fini. Peut-être donner un ton sérieux au projet, mais le vendre quand même comme un seul paquet qui sera acheté à la fin. Donc le modèle épisodique en tant qu'objet dématérialisé, composé de différents éléments que le joueur peut acheter séparément, me demande s'il n'a pas un peu trouvé sa limite depuis quelques temps. C'est d'autant plus vrai que la série a toujours un modèle épisodique pour tout un tas de raisons, mais que la production de la série ne suit plus le rythme de l'année. Les épisodes de séries sont faits tous au même moment sur un même temps de tournage et après les épisodes sont livrés une fois par semaine. Même maintenant avec les plateformes, des fois des séries qui apparaissent directement, tous les épisodes en ligne d'un seul coup. C'est ça. Et en plus, historiquement, il y a une raison à ça. C'est parce que les scénaristes d'Hollywood ont fait grève il y a quelques années, à l'époque où ils faisaient les épisodes au fur et à mesure, et qu'ils s'adaptaient au fur et à mesure. Et quand les scénaristes ont fait grève, il n'y avait plus d'épisodes, puisqu'ils avaient deux, trois épisodes d'avance dans les boîtes, mais il n'y avait rien après. Et les scénaristes ont gagné leur combat contre la production hollywoodienne de cette manière. Le retour de bâton, c'est que désormais, on produit tout d'un coup, comme ça, on est sûr. Comme ça, ils peuvent se mettre en grève, on est tranquille pour neuf mois. Marida, on parle de séries. Tu voulais rajouter quelque chose ? Je veux dire que, moi, je pense que, très justement, tu as mis l'accent sur la question de la narration épisodique, mais pour moi, les rapports à la sérialité et à la continuité va au-delà. D'une part, je pense que, dès mon point d'observation, il me semble vraiment que les séries ont pris la place un peu du cinéma comme référent, mais que les choses se sont faites, là aussi, de façon assez graduelle, parce qu'on parle des scénarios et, par exemple, adapter des séries de télévision à un jeu, ça existe depuis très, très longtemps. Et c'est toujours un cadeau empoisonné pour les développeurs, parce qu'ils ont plein de contraintes, ils ne peuvent rien inventer, en gros, et très peu de budget, mais à même temps, ça fait un produit qui est censé se vendre un petit peu et qui implique... Oui, moins de risques, dépassent la formatation aussi, quelque part. Mais là-dedans, si on pense à X-Files, on a écrit mille pages de scénarios et on a utilisé des techniques de motion video à l'époque, c'était très, très, très novateur, sinon révolutionnaire, etc. Et là aussi, il n'y avait pas que du point technique, mais il y avait un usage, en tout cas, de, disons, mécanique très simple au niveau de l'interface, mais finalement, qui allait travailler sur des procédures complexes au niveau de la narration, tels les dilemmes, tels les situations, où vraiment on pouvait se reconnaître. Et moi, je pense aussi que la réalité, c'est la continuité, parce que je pense que l'une des utopies, ou peut-être aussi des illusions derrière ces expériences, c'est aussi qu'on n'a pas envie que les histoires se terminent. Et en gros, on refoule à la fin, et pas forcément que celle des histoires seulement. Et donc, il y a quelque chose pour moi, Assassin's Creed, c'est une série, parce que quand tu sors, certes, ça change d'univers comme ça, mais on a quand même les mêmes personnages qui se trouvent dans d'autres situations. Et puis aussi, il y a eu une expérience dont peut-être c'est une entrevue où on a entendu parler, ça n'a pas trop marché, mais en 2013, on a essayé de faire défiance, defiance, en réalité, parce que c'est le nom d'une ville, donc une série et un jeu connecté. Et le jeu a démarré 15 jours avant la série de télévision. Et donc, après, les personnages dans les jeux, on a retrouvé juste quelques-uns dans la série, mais les histoires, c'était tout un univers qui était corrélé. Mais finalement, c'était deux décors, deux sites différents, deux villes différentes. Et il y avait aussi une partie de ce qu'on appelle la back story, donc les jeux avaient un peu joué l'histoire préalable à la série, etc. Et ce n'était pas forcément réussi, mais moi, j'avais écrit, j'observais ça parce que c'était très attendu. À l'époque, on parlait beaucoup de transmedia, gna gna gna. Et moi, ce que je trouvais génial, c'était qu'à un moment, encore à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle le choc de culture. Et moi, de mon point de vue, je pensais que ça n'existait plus, que les gens de cinéma, de télévision et de jeux et de littérature pouvaient désormais la BD comme ça, discuter tranquillement. Et notamment, cette culture de la convergence dont tout le monde parlait à l'époque, ça donnait ça par acquis. Et finalement, non. Et donc, on assistait à des scènes auxquelles on aurait pu relater 20 ans auparavant. Genre, les développeurs tout contents qui arrivent, on a réussi à imiter des vagues de la mer. Et puis, les producteurs de télé disaient, moi, j'ai une bouteille d'eau, l'eau, je l'ai, si tu veux, je te la montre, je la capte avec ma caméra, comme ça. Et puis, d'autres problèmes encore, par exemple, réfléchir à des monstres dans les jeux qui pouvaient être refaits dans les costumes de la série. Tu vois, des choses très triviales, mais finalement, assez importantes. Et à un moment, là aussi, il y a une nouvelle figure que, moi, ça m'avait beaucoup intéressée, parce que je trouve que la référence, du coup, a encore la littérature, voire les mythes. Justement, on a créé une figure qui était une sorte d'interface entre ces mondes-là, qui était le responsable de la mythologie de l'histoire, et donc, que ce soit sous les volets jeux ou sous les volets séries. Et voilà, moi, j'ai trouvé là un très bon exemple de ce qui fait une sorte d'univers de la diagèse de l'histoire, et puis qui permet d'ouvrir différentes fenêtres sur cet univers pour raconter les choses de différentes façons. Et juste si j'ai le temps, l'une des choses, à mon sens, qui a fait que l'expérience a foiré, il y a plein de raisons, mais entre autres, les communautés des fans étaient séparées. Et moi, je trouve que ça, c'était un problème, parce que, soit on était fans de la série, soit on était fans des jeux... Il y avait une concurrence entre les deux. Ce n'étaient pas les mêmes qui regardaient la série que ceux qui jouaient. Ou même quand ils l'étaient, ils vivaient cette espèce de schizophrénie, en quoi, et surtout, je pense que ces responsables de la mythologie auraient dû penser au public, et donc trouver un espace commun de l'autre côté aussi, pour qu'on ne récréer pas les silos de l'autre côté de l'écran. Tu parlais de ce que peut le jeu, de ce que peut le cinéma, la série. J'aimerais qu'on revienne juste un instant. Tu évoquais tout à l'heure le dernier épisode de Black Mirror, ce fameux épisode interactif qui était survendu, quand même, malgré tout, c'est-à-dire qu'on les affiche partout. Moi, je faisais partie de ceux qui l'attendaient énormément. Toi, qui as l'habitude de suivre les expériences, les expérimentations, est-ce que tu trouvais que c'était un épisode réussi ? Est-ce qu'il n'y a pas forcément, on l'évoquait un tout petit peu avant la rencontre, et je vous disais que moi, justement, peut-être parce qu'il y avait eu tellement de promotions, j'avais été un peu déçue de cet épisode, parce que, même par rapport aux jeux vidéo, où on peut explorer presque à l'infini, là, on arrive à quelque chose où, oui, il y avait des choix, mais qui semblaient tellement anecdotiques, ou en tout cas pas suffisants par rapport à tout ce que permettait le jeu. Toi, qui connais beaucoup mieux tout ce qui est fait dans ce domaine aussi, comment est-ce que toi, tu l'as regardée ? Juste un peu mieux. Moi, la première chose qui m'a frappée, mais encore une fois, je pense que même dans cette salle, je ne suis pas la seule, c'est que je trouve que toute l'expérience était polluée par la thématique. C'est-à-dire que si, au lieu de me raconter l'histoire d'un designer des jeux qui est censé produire un jour, on m'avait raconté une autre histoire, déjà, peut-être, j'aurais pu avoir une perception différente des niveaux et des degrés et des formes d'interactivité qu'on allait me proposer. Et puis, l'autre chose encore, c'est que, par rapport à ça, pour moi, c'est lié, mais encore une fois, je regarde ça avec des lunettes extrêmement déformées. Donc, du coup, comparer tout de suite l'épisode, enfin, ça fait, symboliquement, ça met tout de suite en compétition les jeux vidéo et l'épisode des séries. Et du coup, par rapport à ça, comme tu disais très justement, on ne peut être que déçu. On ne peut être que frustré et que déçu. Mais ça, c'était presque, je pense que l'auteur, c'est aussi un peu amusé à déconstruire et reconstruire et faire des pastiches avec un peu toutes ces utopies et des modèles d'interactivité au cinéma. Et en maintenant, encore une fois, ça a un peu s'écoué, ces domaines-là des recherches, parce que, du coup, on s'est demandé, est-ce juste comme ça, un petit pavé dans la mare ou est-ce qu'on répare, est-ce que c'est la tendance à la direction que les séries vont prendre, notamment, est-ce que Netflix ou d'autres géants, du streaming, enfin, moi, je ne pense pas que les séries, elles sont arrivées par Netflix et je crois qu'il faut donner à HBO ce qui est plus haut. En tout cas, voilà, pour le dire de façon très schématique et grossièrement schématisée, pour moi, l'intérêt de ces expériences, ces expériences-là ont quelques chances de réussir quand la thématique et l'histoire et ce qu'ils essaient de transmettre en tant qu'émotion et que les types d'expériences très subjectives, comme ça, collent avec les propositions d'interactivité qu'on propose. Donc, si on me propose de la flanéerie dans un polar, encore une fois, vraiment, je caricature, je ne devrais pas, mais c'est sûr que je risque d'être un peu frustrée en tant que spectateur, acteur, etc. Alors que, pour d'autres choses, si on essaie de me montrer comment je peux explorer, encore une fois, des actions mentales, là, peut-être, où le jeu vidéo peut avoir quelques limites. Parce que c'est facile de tuer quelqu'un avec un pistolet dans un jeu. Ce n'est pas si facile que ça. Non, c'est vrai. Il faut bien viser. Tu as raison. Mais peut-être après, voilà, quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui s'attache, quelqu'un qui a peur. Voilà, toutes ces choses. On parlait tout à l'heure des jeux des regards et de ce qu'on transmet ou on ne transmet pas avec ça au cinéma ou dans d'autres formes, des représentations semblables, la photo, la BD, etc. Donc, voilà, je pense que... Et puis... Non, parce que là, c'est tout... Je vais prendre des tomates. Non, mais parce que je pense qu'aussi, et ça, c'est mon expérience, je pense qu'il y a eu une grosse résistance au cinéma, à l'interactivité. Je le dis avec tout. Enfin, moi, j'ai quitté mon pays d'origine pour être là, aussi pour le respect qu'on a des auteurs. Mais dans le royaume de la politique des auteurs et du réalisateur qui règne maître sous son fil, c'est vrai que l'idée d'ouvrir des brèches à des spectateurs qui arrivent et qui foutent le bordel, ce n'est pas toujours bien accepté et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, cette prééminence de l'auteur, mais en tant que réalisateur, a fait qu'en France, pendant très, très longtemps, même à la FEMIS, on n'a pas enseigné le scénario. Et moi, je trouve, de mon petit point de vue, que l'un des mérites de la série, c'est aussi démontrer, comme dans les jeux, qu'on ne peut plus écrire tout seul dans son coin et que lorsqu'il faut écrire à plusieurs, aussi, il faut avoir peut-être une autre attitude par rapport à ces formes d'écriture collaborative, à des créations collectives, etc. Stéphane, comment est-ce que tu as regardé ces expériences ? Comment est-ce que tu regardes ces expériences ? Alors, très franchement, de très loin, parce que de 5h du matin à 1h du matin, je suis dans le jeu vidéo. Donc, de temps en temps, je ne l'ai pas regardé, par exemple. D'abord, j'ai l'impression que l'interactivité sur les différents médias, c'est un serpent de mer. Il y avait une série télé sur France 2 dans les années 90. Il faisait un panel et il posait la question aux spectateurs, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme épisode suivant ? Et les scénaristes écrivaient et ont fabriqué l'épisode suivant à partir des demandes faites par les spectateurs. Je ne sais même pas quelle forme ça avait. Est-ce que c'était ce personnage, est-ce qu'il voulait qu'il meure ou pas ? Est-ce que vous voulez qu'ils couchent ensemble ? Est-ce que c'était libre ? Si c'était libre, je suis à peu près sûr qu'ils ont vite brûlé les résultats et qu'ils sont allés à peu près vers ce qu'ils voulaient faire. Comment est-ce que dans le jeu, on regarde le rapport ? Parce qu'on a le sentiment de loin qu'il y a beaucoup de limites dans ces expériences au cinéma et en littérature et que le jeu vidéo prend quelque part le relais dans le sens où on a l'impression que, de l'extérieur en tout cas, que le champ des possibles est beaucoup plus vaste et qu'il n'y aura pas d'interactivité plus forte que dans le jeu vidéo ? Jusqu'il y a deux ou trois ans, j'aurais dit que le jeu vidéo, ce qui le définit, c'est l'interactivité. Mais maintenant, il y a Twitch. Et le jeu vidéo, c'est aussi du spectacle. Il y a des gens qui ne vont jamais toucher une manette mais qui vont connaître parfaitement le jeu parce qu'ils ont regardé quelqu'un et joué pendant des heures et des heures, comme à la télé. Ça se faisait déjà en regardant Game One ? Ça se faisait déjà en regardant Game One. Sauf que sur Twitch, c'est un terrain en deux secondes, on peut commenter. Il y a même des expériences interactives sur Twitch. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Est-ce que vous voulez que je fasse ça ? Oui bien sûr. Donc le jeu étant par définition, on demande au spectateur d'être acteur. La mécanique de base du jeu vidéo, c'est de dire au spectateur, c'est toi qui vas décider. Dans mon cas, puisque c'est mon métier, je suis directeur narratif, tu vas décider de l'orientation de l'histoire. C'est vers ça que je vais pousser. Mais le jeu, en tant qu'objet ludique, que médium, n'invite pas forcément le joueur à décider de l'histoire. Il invite le joueur à se confronter à cet espace qui lui a été proposé. Tout à l'heure, tu disais un truc super intéressant, enfin tu as dit plein de trucs super intéressants, mais il y a un truc sur lequel j'ai percuté quand tu disais, parce que c'est marrant, quand tu as voulu définir les actions proposées par un jeu, c'était tuer, se confronter. Et ça, c'est un vrai problème pour le jeu, le jeu vidéo, de mon point de vue. C'est-à-dire que c'est tellement plus simple, parce que ce sont des émotions basiques de l'humain, détruire, combattre, tuer, affronter, mais être triste, aimer, être attaché à un personnage, de ne pas le voir, vouloir le voir partir, c'est beaucoup plus difficile. Parce que là, on va revenir, justement peut-être à la littérature, on va revenir sur le rapport du personnage dans cet univers. Et pourquoi est-ce que ce personnage est touchant ? Pourquoi est-ce que je suis mal, moi, en tant que lecteur, lorsqu'il disparaît ? Comment je vais traduire ça ? Et moi, en tant que joueur, je vais être triste. Une cinématique, on sait le faire. Là, on va regarder le cinéma. On va regarder le cinéma et on va dire, regardez, voici les plus belles scènes, les plus déchirantes que le cinéma a pu produire. Si on reproduit ça, et on sait le faire, on a de très grands artistes, ils vont choisir la bonne focale, ils vont choisir la bonne lumière, ils vont choisir la bonne mise en scène. Ils vont faire une scène déchirante. Mais si on réussit à mettre le joueur dans la scène et à se sentir en décision de l'émotion qui lui est proposée, là, on a tout gagné. Ça, c'est l'enjeu ultime ? Pour moi, ça me semble être une des approches les plus intéressantes. Après, je vais prendre un exemple très simple. The Last of Us, la scène finale de The Last of Us, cette espèce de double mensonge que va jouer Joël, et je ne sais plus le nom de l'adolescente. Je spoil mes chambres si on n'a pas joué au jeu. On vous prévient. Sans spoiler l'histoire, disons qu'ils ont tous les deux menti l'un à l'autre. Et pour qu'ils puissent continuer à survivre dans ce monde en destruction absolue, il faut qu'ils acceptent cette idée qu'ils vont se mentir l'un à l'autre et ils vont continuer à avancer quand même dans ce monde. Donc, il y a ce « promets-moi que tu as fait ça, je sais très bien que ta réponse va être un mensonge et je vais te promettre que je vais te croire. » Et les deux mentent. C'est la dernière scène. C'est une cinématique. Elle est sublime. Tu peux enlever tes doigts, ton oreille. Et voilà, c'est extrêmement bien réalisé. C'est sublime. Juste avant, il y a une scène où on ne peut pas, on est confronté à des salauds de médecins qui torturent un enfant dans une pièce. Et là, on est en action, on a le pistolet et il faut tirer pour le tuer. Et je sens que ça m'énerve qu'on n'ait pas la possibilité de faire autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une solution pour sortir de cette pièce sans tuer les gens ? Et elle est plus forte, bizarrement. La cinématique est beaucoup plus forte parce que là, comme on a un contrôle total sur le son, le rythme, la lumière, le cadrage, les acteurs qui ont peut-être refait dix fois la scène en cabine, on a exactement la dose d'émotion qu'on veut. Le jeu, il a encore du mal à amener ça lorsque c'est le joueur qui est aux manettes. Voilà, ça, c'est encore un peu difficile. Mais quand on t'entend, on a le sentiment que c'est difficile mais que tu perçois que vous allez trouver comment le faire et que bien évidemment, ça va continuer à évoluer. On a déjà trouvé, on sait déjà comment le faire. Mais dans ce cas-là, on risque de devenir très dirigiste. Ou alors, c'est encore un autre problème, laisser aux joueurs la possibilité de voir les conséquences de toutes ces actions. Et là, on tombe sur le fameux paradoxe du grain de riz sur la case d'échiquier. Si on double le nombre de grain de riz sur chaque case, il n'y a pas assez de riz sur le planète entière pour être sur la 64e case. C'est la même chose. On est obligé toujours de tricher, de cacher les barreaux de la cage et de dire, tu avais un choix, mais en fait, on retombe quand même sur un... Si vous voyez un scénario de jeu interactif avec des embranchements narratifs, vous verrez que c'est linéaire. Là, il y a des options. Et puis, quel que soit le choix fait, on va retomber sur un fil qui est identique. Mais on va garder quand même en mémoire cette partie du choix pour faire une petite séquence un petit peu différenciante plus tard et donner l'impression au joueur qu'il a vécu une expérience unique. On peut même pousser la logique jusqu'à Détroit, le dernier jeu qui était sorti par Quantique. Quantique a voulu... Parce qu'on a souvent tendance à vouloir cacher ça et dire aux joueurs, il y a plein de solutions cachées dans le jeu. Et à toi de les trouver en expérimentant et en rejouant et en remplant ta sauvegarde. Détroit, ils ont fait l'approche vraiment inverse. Ils ont dit, ça, c'est l'aboraissance complète de la scène. On te montre tout ce que tu pourrais faire. Maintenant, on a trouvé comment le faire dans la scène. C'est-à-dire que là, on a un rapport ludique qui est très différent. C'est une promesse qui est faite de « il y a plein de choses à faire » et non pas « tu dois trouver quelque chose ». Il y a des choses qui sont cachées. On te montre toutes les options. C'est également très intéressant comme approche. Martin ? Oui, ça me fait penser à « Dustin, les paraboles », ce que tu viens de dire. Le fait que le joueur se croit libre dans un environnement narratif qui, au début, est assez familier. Et après, il se rend compte que tout le but du jeu est de montrer que le joueur n'a aucune liberté dans ses choix parce que tous les choix, de toute façon, ont été prévus par toute l'équipe. J'ai du mal à donner un nom à la personne qui a décidé ça parce que remarque, là, ils sont deux, donc ça marche. Mais je voudrais revenir sur la question des cinématiques et sur l'impact émotionnel qu'ils ont. Par exemple, le sentiment du deuil et le rôle du jeu lui-même, des situations de jeu sur ces cinématiques. Pour prendre un exemple canonique, la mort d'Iris dans Final Fantasy VII. La fameuse. Voilà. Qui est une cinématique de tout ce qu'il y a de plus classique maintenant. Mais ce qui est frappant, je trouve, dans ce moment... J'espère que tout le monde a joué à Final Fantasy VII, que je ne faisais pas... Tant pis. Il faut prévenir. Oui, non, mais là, il y a prescription quand même. Ah oui, non, mais elle ne sera toujours pas vivante. Je suis désolé. Ça ne va pas changer. Non, mais vous le verrez, c'est mieux de le voir. Quand vous croiserez Iris, sachez qu'elle ne va pas survivre. Ce n'est pas à la fin, de toute façon. Vous avez toujours une bonne moitié du jeu. Ce qui est d'autant plus frappant dans cette scène, c'est que d'habitude, les personnages, quand ils meurent, on peut les ramener à la vie avec une queue de phénix. Et donc, c'est une mécanique qui est cassée par le scénario. Il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité qui s'installe. Et donc, j'ai l'impression que la cinématique a son rôle quand même dans un système de jeu et dans le rapport narratif que le joueur peut avoir avec ses personnages, notamment. La cinématique est là pour mettre en exergue des grands moments, charnières, clés. Mais c'est là que, comme je disais tout à l'heure que le jeu vidéo était un peu schizophrène, c'est que les créateurs de jeux ne sont pas d'accord entre eux sur qu'est-ce qui doit primer. Est-ce que c'est le ludique ou est-ce que c'est la vidéo ? Et moi, je pense, c'est vachement intéressant. Dans ce cas-là, tu ne peux pas utiliser la queue de phénix. C'est lorsque l'on a posé les règles du jeu et qu'on les a clairement exposées aux joueurs et que tout à coup, on l'en prive ou on joue avec les règles mais qu'on le justifie. C'est-à-dire que commencer à travailler sur le tissu méta de l'œuvre. Si c'est bien fait, je t'enseigne les règles de ce jeu ou pas. What Remains of Edith Finch est un jeu qui ne vous explique rien. Vous rentrez dans ce jeu et vous allez peu à peu comprendre quelles sont les règles qui sont en action dans cet univers. En tout cas, on va essayer de demander à la personne d'apprendre des règles, de s'y confronter. Et puisque moi et mon équipe, on a un rapport de narrateur, je vais te raconter une histoire vis-à-vis du joueur, si on peut aussi tricher et lui l'amener à mettre en doute les règles ou se sentir frustré par la règle ou au contraire la dépasser, là on a réussi notre coup. Je vais prendre un contre-exemple. J'ai adoré Red Dead Redemption 2 mais je suis extrêmement frustré. J'adore l'arc du personnage principal qui est donc en rédemption après avoir été un salaud de tueur et d'assassin dans une bande de pillards de l'époque crépusculaire du western américain. Je le trouvais très intéressant, très touchant. J'ai mis beaucoup de temps à apprécier ce personnage, Morgan. J'ai trouvé pénible, lourdingue, chiant, bourrin, pas agréable. Je le subissais en tant que spectateur et en tant que joueur. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à me rendre compte que je commence à comprendre la logique, on commence à me montrer tous ces gens autour de ce feu de camp, tous ces gens avec qui j'ai passé des années, qui sont mes amis. Je peux m'asseoir autour du feu, discuter avec eux, ils vont me raconter leur vie, je vais faire des petites activités avec eux. C'est complètement méta, c'est sorti de l'arc narratif de base de l'histoire. Et quand je vois mourir le premier, mourir le deuxième, mourir le troisième, je dis d'accord, ce jeu va m'expliquer que je vais perdre tous mes amis et qu'à un moment je vais devoir décider de prendre une décision par rapport à ça. Là c'est moi qui suis spolié. Et autant cet arc personnel de Morgane est extrêmement touchant, et donc j'ai décidé dans toutes les phases de liberté que j'avais dans ce jeu d'être un cow-boy plutôt cool, qui aide les gens malgré son passé. Et dès que le scénario me disait, là maintenant, tu n'as pas le choix, il y a une mission, il faut que tu la fasses, il fallait que je déforaille dans tous les sens, que je tue 50 personnes pour sortir vivant de la banque. Et il y avait un espèce de choc émotionnel et même de paradoxe mental, c'est-à-dire que j'étais tout à coup complètement schizophrène, obligé d'exprimer, je ne peux pas sortir de cette scène sans tuer 30 personnes, c'est impossible. Et le jeu me dit, tu ne peux pas continuer le jeu si tu ne passes pas par cette phase. Et juste après, à nouveau, j'allais cueillir des fleurs et soigner les biches. Donc, l'expérience finale était vraiment très intéressante en termes de liberté d'action, mais la narration était complètement cassée. Elle n'avait aucun sens au sein de ce jeu. Martin, j'aurais aimé, avant de vous laisser bien évidemment la parole, juste qu'on revienne un instant à la littérature qu'on a un petit peu quittée pour s'intéresser plus particulièrement aux jeux vidéo, même si c'était lié et que c'était passionnant. Mais justement, on parlait des premières expérimentations qui pouvaient avoir lieu. Est-ce que tu peux nous dire comment, si c'est le cas, le jeu vidéo a pu influencer ou en tout cas ces expériences littéraires qu'on évoquait tout à l'heure ? Et jusqu'où est-ce que ça a pu aller ? Jusqu'où ça peut aller ? Et est-ce qu'on l'évoquait aussi un tout petit peu avant la rencontre, mais les limites justement de ces expérimentations ? Je ne sais pas si je peux parler d'influence du jeu vidéo sur les expérimentations parce que c'était assez tôt et je crois que ces deux milieux, la littérature expérimentale et les premiers pas du jeu vidéo, ce sont deux milieux qui ne se touchaient pas vraiment. J'ai plutôt l'impression que c'est, comme j'avais dit au début, déjà une sorte de convergence entre le numérique et la narration textuelle. On peut le poser comme ça. Là, j'ai l'impression que maintenant, la littérature interactive, il y a eu les livres dont vous êtes le héros, par exemple, mais qui n'est pas, comment dire, influencé, qui n'est pas tant influencé par le jeu vidéo que par le jeu de rôle et par la promesse de vous ne devrez plus vous réunir à quatre dans une cave pour jouer au jeu de rôle et pour finir, enfin, cette histoire. Mais maintenant, la littérature interactive, j'ai l'impression, a fini par se résigner au fait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément intéressantes à faire d'un point de vue littéraire, mais d'autres qui sont très intéressantes d'un point de vue poétique. Moi, je pense par exemple à une maison d'édition à Gênes qui publie des textes électroniques, des textes numériques sur e-book et notamment des textes de poésie qui n'ont qu'un intérêt poétique. Par exemple, il y a un sonnet qui n'est complet que la nuit. Donc, il faut ouvrir son Kindle entre 22h et 7h du matin pour avoir le somme entier. Justement, c'est le moment où Stéphane a un petit peu de temps. C'est vrai. Voilà, tu viens de maigrier mes trois dernières heures de sommeil. C'est en italien, je ne sais pas si tu es en italien. Comme ça, tu peux dormir. Et voilà, j'ai l'impression en fait que le jeu vidéo avait... Alors, il y avait des expériences comme ça dans les années 80, 90. Par exemple, une expérience de construction narrative qui reprend les théories de propres sur le conte, etc., qui s'appelait Game World. C'était littéraire. Ils ont parlé comme d'une expérience littéraire. Et c'est une sorte de case où ils ont essayé de reconstruire l'histoire de l'Odyssée avec trois personnages qui se déplaçaient avec un mobile particulier. Alors, il y avait Ulysse qui voulait rentrer à Ithac. Il y avait son fils qui voulait le retrouver et il y avait Circé qui voulait manger l'un ou l'autre. Et donc, ils ont essayé de montrer combien ces trois mobiles pouvaient créer différentes situations. et ils y pensaient comme d'une expérience littéraire. Mais moi, je crois vraiment que si on n'a plus trop entendu parler de ce genre d'expérimentation, c'est aussi parce qu'elles ont trouvé une réalisation plutôt dans le jeu vidéo que dans la littérature. Et il y a aussi dans l'article que je citais tout à l'heure, il est question du jeu, je crois, Depression Quest, où justement, là aussi, ça brouillait, c'est-à-dire que c'était présenté comme un jeu, mais alors que certaines personnes le voyaient justement plus comme de la littérature interactive. Oui, alors d'autres gens disaient que ce n'était pas un jeu, mais c'était pour d'autres raisons moins noble que ça. Tu peux nous rappeler ce que c'était, Depression Quest ? Depression Quest, c'est un jeu textuel qui vous met dans la peau d'une personne atteinte de dépression. Et il reprend les codes du jeu d'aventure narratif, textuel, où vous avez une exposition, la plus longue que d'habitude, que dans les colossales cave adventures habituelles, et avec différentes propositions pour agir. Par exemple, la première scène, c'est le soir, vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, vous en avez un peu marre, il y a votre projet personnel qui prend la poussière, qu'est-ce que vous faites ? Et il y a différentes propositions. Vous pouvez décider de faire en sorte que votre personnage sombre très vite dans la dépression en disant je ne fais rien et je me morfond pendant trois heures sans rien faire. Ou alors, vous pouvez dire, bon voilà, j'essaye. Sauf que le problème, c'est de vous montrer que la dépression est une maladie et pas un choix. et donc le premier choix qui est je me prends un main et j'essaye d'avancer dans mon projet et de penser positif, ce premier choix est de toute façon rayé. Il n'y a aucune manière de pouvoir le faire. Et c'est en ça, je crois, que ça brouille le message entre le jeu et la littérature parce qu'en dessous, il y a une sorte de score de dépression. Il y a une fiche de personnage qui vous dit que vous êtes plus ou moins dépressif. Vous prenez ou pas des médicaments. Donc, vous avez un état de votre personnage pendant le récit. Un jeu très joyeux. Ah oui, non, c'est vraiment, faites-le un jour où il fait très beau. Marida, on parlait des expériences. Si tu te projettes un petit peu, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir se réaliser ? Est-ce qu'il y a des objectifs, en tout cas, que tu penses que ces objets, tu parles d'objets hybrides, des fois, pour parler de ces expériences, pourraient atteindre ? Ah, c'est peut-être la question la plus difficile que j'ai jamais posée. Est-ce que vraiment, j'ai une sorte d'idéal ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que... On en parle aussi beaucoup. C'est très à la mode comme ça, mais j'en discutais tout à l'heure. À ce moment, sur d'autres chantiers, j'ai travaillé sur les usages de l'intelligence artificielle pour la création. Et voilà, intelligence artificielle, ça fait partie là aussi des formules, des termes un peu de base, très galvaudées. Et du coup, on peut se poser la question qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ce qui est sûr, pour moi, en tout cas, ça veut dire un apport encore plus important de l'écriture logicielle pour le développement des formes d'interactivité qui soient encore plus dans la finesse. Et pour moi, l'interactivité, c'est avec les textes, c'est avec l'image, c'est avec les sons qu'on néglige souvent. Mais il y a des choses très, très touchantes sur le plan émotionnel et relativement simples sur le plan technique qu'on peut faire avec les sons. Déjà, par exemple, séparer la bande de son de la bande d'image et permettre des jeux. Ensuite, des reconstitutions de ça avec des options, etc. Et moi, je pense qu'on n'a pas assez exploré. Donc, ce que j'aimerais, oui, c'est qu'il y ait de l'argent pour la recherche. S'il y a des mécènes dans la salle ? Non, pour la recherche et création aussi, c'est que les universités ouvrent des véritables laboratoires de production parce que moi, je viens du privé, j'ai fait cette reconversion, c'est très intéressant à certains niveaux, mais pour faire même pas de la production, mais de la préconception, je me bats vraiment contre vents et marées. Je crois qu'il y a trop de distance avec la réalité. et donc, oui, mais aussi, voilà que pour moi, il y a un positionnement qui est aussi idéologique et politique dans l'envie d'inclure autrui dans sa création et même de le faire participer aux outils pour générer des choses aujourd'hui, des outils pour empater les discours et les histoires. Et je trouve que, par exemple, aujourd'hui, l'histoire de ligne est très souvent, très souvent l'apanage des stratégies et des tactiques et marketing. C'est un métier, mais raconter des histoires, c'était aussi un don, c'est quelque chose d'assez ancien ou c'est un don ou c'est une industrie, c'est normal, on achète, on paye des romans, des séries, des jeux, pourquoi pas, mais qu'on ne nous raconte pas que, voilà, que l'histoire de ligne ne devienne pas complètement l'apanage que de la manipulation. Voilà, parce que c'est des nouvelles formes de propagande et je pense que le siècle dernier nous a montré et aujourd'hui, quand je regarde, ce matin, j'étais là en train de parler des deep, des réseaux neuronaux profonds et ça fait un peu froid dans les dos et de l'autre côté et ça ouvre plein, plein, plein de nouvelles brèches, opportunités. Donc moi, je vois autour de moi des nouvelles générations qui sont vraiment dans lesquelles moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais voilà, c'est plutôt en ce sens plus général au niveau comme ça, social, aussi de l'université parce que je pense qu'il faut que les personnes qui ont envie puissent se former à ça et sans dépenser des chiffres monstreux pour des écoles privées. tu parlais de la position du spectateur, du public, il nous reste à peine une dizaine de minutes. Est-ce que certains d'entre vous ont justement des questions ? Je voulais savoir si ce n'était pas trop frustrant en tant que scénariste de jeux vidéo de voir des fois un mauvais gameplay à poser au scénario qu'on a écrit ou un gameplay qui ne colle pas en fait plutôt. C'est plutôt un gameplay qui ne colle pas au scénario qu'on a écrit et auquel cas vous y faites face ou est-ce que c'est vu avant du coup c'est développé en même temps ? Alors en fait très très bonne question. Quand je suis vraiment de mauvaise humeur je dis il y a un scénariste qui survit c'est un scénariste qui se retient de se suicider quand il rentre chez lui le soir. Mais ce n'est pas toujours vrai. Et il y a un game designer qui survit c'est un game designer qui réussit à supporter le scénariste toute la journée. Donc en fait il y a mauvais gameplay il y a mauvais scénario si les deux ne sont pas bons et si les deux ne travaillent pas ensemble l'expérience risque d'être bancale ou le jeu risque de marcher que sur une seule jambe. Tout à l'heure tu disais je ne sais pas comment définir les gens qui conçoivent un jeu ça s'appelle de plus en plus une core team parce qu'on adore le français une core team et à don't note puisque c'est là que je travaille depuis plusieurs années mais c'était à peu près le même modèle aussi chez Ubisoft avant une core team ça va être le directeur narratif le game director le responsable du projet qui souvent vient du game design et qui est le responsable du game design c'est pas toujours vrai mais c'est souvent ça l'art director je vais le faire en français directeur narratif directeur artistique directeur du jeu et responsable du game design et ces trois ou quatre personnes là ensemble vont prendre les décisions très très high level j'adore le français décidément au niveau même si c'est moche vont prendre les décisions qui vont ensuite être diffusées aux différents départements et là il y aura les responsables responsable animation responsable son responsable voix responsable game design etc et tous ces gens là vont suivre la grande orientation qui a été donnée par ces différents métiers donc pour répondre à la question est-ce que c'est frustrant pour un scénariste de voir son scénario massacré par une mauvaise mécanique de jeu oui mais la spécificité du scénariste de jeu vidéo c'est qu'il n'est contrairement à la plupart des autres médiums bande dessinée littérature cinéma série télé etc on imagine le scénariste en amont qui produit son texte qui le livre ensuite et qui va être adapté moi quand je dis je travaille sur ce jeu ça veut dire que je vais refaire et refaire et refaire le scénario pour l'adapter aux contraintes techniques de temps de budget Remember Me c'est 23 versions du scénario Vampire le dernier jeu que j'ai sorti c'est 12 versions de scénario donc on ne le fait pas en amont on en fait une version évidemment en amont et quand on l'écrit on sait déjà qu'elle n'a aucune chance d'être un moment porté à l'écran donc il faut faire des choses c'est pour ça que je dis que ça devient de moins en moins un travail de scénariste pur on fabrique l'histoire de manière modulaire on sait qu'on peut enlever ce bout là et ce bout là et ce bout là et l'histoire elle a encore du sens on sait que je peux supprimer si je vais faire un axe principal de narration des axes secondaires des axes tertiaires et je vais commencer à me dire que celui-là si je l'enlève l'histoire elle a encore du sens donc après ça devient du Jenga on enlève des pièces et la tour elle doit encore tenir debout et ensuite il y a un rapport très intéressant il y a un rapport politique à l'écriture et à la création par exemple étonnamment se rendre compte que les axes tertiaires de l'histoire c'était les personnages de couleur et que quand on commence à enlever des éléments on enlève les gens de couleur il n'y a plus que des blancs dans l'histoire et que l'axe secondaire c'est les femmes et que quand on ne fait plus que la trame principale il n'y a plus que des mecs blancs dans l'histoire pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné le rôle principal à une femme à un personnage trans à un indien parce que ah oui on a cette espèce de biais de pensée qui fait que le héros il est comme ça et ensuite on va mettre des personnages autour donc quand tu as appris ça quand tu as découvert ça tu vas aussi faire attention à fabriquer le cœur du réacteur de ta narration tu vas faire attention à y mettre le plus de personnages tu es sûr qu'ils ne partiront pas quand il va falloir enlever des petits bouts et donc là tu sais que tu as déjà donné une forme un peu plus intéressante un peu plus engagée politiquement si ça correspond à ta démarche et c'est la mienne mais oui il faut faire attention à ne pas faire de la propagande contre soi en fait ou malgré soi et comme tu sais que faire un scénario c'est forcément enlever des bouts faire attention à ce que les pièces maîtresses de l'histoire ne soient pas constituées que d'archétypes que tu as déjà vu dix fois dans une histoire dans un projet c'était un peu long désolé je voulais revenir tout à l'heure vous avez fait une comparaison avec Red Dead Redemption 2 vis-à-vis de vous cueilliez des paillettes vous tuez des gens et vous retournez cueillir des fleurs et en fait je voulais avoir votre avis est-ce que d'une certaine manière vous pensez que la liberté au sein du jeu vidéo c'est quelque chose que quasiment tout le monde veut offrir aux joueurs on va vous permettre de faire absolument tout ce que vous voulez mais est-ce que d'une certaine manière la liberté commence peut-être peut-être à devenir un danger pour la narration parce que les jeux au final des jeux qui ont été extrêmement acclamés ce n'est pas ceux qui vous offrent le plus de possibilités les The Last of Us God of War les Life is Strange par exemple ce n'est pas des jeux qui ont des environnements absolument gigantesques mais qui ont des environnements restreints mais qui vous permettent de rester concentré sur l'histoire est-ce que vous pensez d'une certaine manière que la liberté est négative pour la narration dans un jeu vidéo fondamentalement alors pour le scénario oui pour la narration non ce qu'on appelle les jeux bac à sable les Assassin's Creed les Red Dead les Fallout voilà les jeux bac à sable les jeux où la promesse du jeu parce qu'un jeu c'est toujours une promesse la promesse du jeu c'est rentre dans ce monde fais ce que tu veux il y aura toujours des choses à faire Skyrim les Ender Scroll forge ton propre destin si on veut que ça marche vraiment et qu'il n'y ait pas de dissonance cognitive le héros qui est proposé est une coquille vide c'est ça qui me pose problème avec Morgan Morgan il a une identité très forte et des objectifs qui sont très forts dans Red Dead et donc ce qu'on lui demande de faire dans le jeu ça ne fonctionne pas avec la liberté qu'on veut me donner c'est pour ça que par exemple je crois que c'était le premier GTA qui apportait de la liberté au joueur le personnage ne parlait pas il était muet il n'avait aucun dialogue il était complètement vide et il ne faisait que faire des actions donc plus on donne de liberté de choix et de comportement au joueur au personnage qu'il incarne donc moins il va incarner ce personnage plus il va investir de sa liberté de sa perception de ce monde et comment il va se confronter à cet espace de liberté ludique qu'on lui a donné moins il y aura un scénario il y a énormément de narration c'était théorisé entre autres par Serge Asquette le responsable des Assassin's Creed il a déclaré il y a quelques années Ubisoft désormais va faire des jeux sans scénario c'était théorisé et effectivement quand on voit tous les jeux qui sortent les triple A qui sortent depuis quelques années il y a énormément de choses à faire là je suis en train de finir Odyssey en ce moment un j'ai pas l'impression de jouer un Assassin's Creed parce que je ne suis pas un assassin je suis un mystios enfin je suis un une puisque je joue la soeur je suis une mercenaire grecque c'est très touchant de visiter la Grèce antique et de voyager d'île en île et de se confronter à un des berceaux de notre culture ou de notre civilisation mais par contre Assassin's Creed je ne vois pas trop où est-ce qu'on est assassin dans cette histoire et l'arc narratif du personnage est assez faible en réalité moi perdu mon frère m'a retrouvé mon frère ou moi perdu ma soeur m'a retrouvé ma soeur et je me disais au début j'ai compris c'est une tragédie grecque donc à un moment on va se foutre sur la gueule quand on va se trouver il y a un ou deux qui va mourir même pas forcément parce qu'il y a une telle liberté qui est donnée aux joueurs que non non tu peux aussi déjouer la mécanique narrative qui semble être mise en place au départ donc voilà on a une narration très étoffée très complexe mais il n'y a pas de scénario à Dontnod on fait exactement le contraire à Dontnod nous disons on va te donner des personnages forts qui ont une personnalité qui ont un destin qui ont des avis sur le monde tu ne pourras pas par exemple sur Vampyr à un moment le personnage principal Jonathan Reed tombe sur un couple gay qui se cache parce qu'on est en 1918 à Londres et donc c'est illégal en Angleterre à l'époque puisque notre mécanique de jeu est basée sur le fait qu'on a des libertés de choix dans les dialogues il y a des options il n'y a pas une option qui était mais voulez-vous dégager bande de dégradés on ne voulait pas que Jonathan puisse dire ça nous quand on a fabriqué Jonathan au départ on dit c'est un médecin éclairé progressiste qui croit à la science qui croit au progrès il a un comportement et un code moral et tout va justement se baser sur le fait qu'il devient vampire et qu'il va devoir tuer des gens ça ne rentre pas dans son logiciel de rapport au monde mais le personnage est très marqué et à Jonathan on fabrique souvent des histoires avec des personnages très marqués et on invite les joueurs à accepter de faire des choix dans ce destin qu'on lui propose et dont on va ciseler les fins possibles par rapport aux choix et aux conséquences faites par le joueur durant l'expérience vidéoludique mais puisque nous avons les scénarios qui sont denses nous avons très peu de liberté accordée donc je pense que ta question est juste de plus en plus de liberté au plus il y a de liberté moins il y a de scénarios moins d'histoire si je peux rajouter quelque chose c'est une remarque très intéressante que vous avez faite parce que moi ce que je constate de l'extérieur de la production c'est que le monde ouvert et la multiplication des jeux à monde ouvert a été un nouveau défi pour les développeurs et pour les scénaristes et il a fallu réinventer la manière de raconter une histoire justement Ubisoft a fini par le comprendre au bout d'un moment mais il suffit de penser au dernier Zelda enfin Breath of the Wild pas Link's Awakening pour voir tout le monde l'a fait ou pas de toute façon je ne vais rien spoiler pour voir qu'ils ont adapté la manière de raconter de développer un scénario au monde ouvert et ça par le biais du souvenir les différentes cinématiques sont des souvenirs attention j'ai de l'eau oui moi aussi et actuellement par exemple je suis en train de jouer à Divinity Original Sin 2 et voilà qui est excellent déjà dans le gameplay l'humour l'écriture etc mais qui a réussi je crois à combiner à la fois un scénario très fort et une liberté du joueur assez poussée et la liberté elle passe par où elle passe par la création de ton personnage qui te déterminera certaines répliques et certains choix que tu peux faire au fil de l'aventure et je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle ça qu'il y ait de différents parcours qui soient faits parce que d'un côté je ne veux pas toujours faire un monde ouvert où je suis obligé de comprendre moi-même l'histoire que je vais suivre mais je ne veux pas non plus à chaque fois faire des histoires interactives qui ne me laissent pas le choix de faire l'expérience d'un espace plus que dans un Telltale ou d'autres jeux de ce genre-là juste en complément de ce que tu viens de dire au milieu des années 90 il y a un jeu historique le jeu n'était pas très intéressant mais il a marqué l'histoire du jeu vidéo c'est Tomb Raider ce que Tomb Raider tout à coup dit au joueur regarde il y a de la 3D tu peux aller partout jusque là c'était très simple le personnage il rentrait à gauche de l'écran il sortait à droite de l'écran où il explorait un petit peu l'espace mais on était sur un plan en 2D et tout à coup on dit au joueur tu peux aller partout et du coup le joueur ne savait plus du tout où aller et donc on a dû inventer à nouveau puisque le rapport au joueur c'est la somme des informations qu'on lui fournit narrativement aussi mais là comment circuler comment identifier l'endroit où tu dois aller et à partir du moment de Tomb Raider est sorti tous les jeux suivants qui sont sortis qui ont dû se confronter à la question de le monde est en 3D maintenant donc il faut que je modélise tout il faut que je montre tout ou pas et qu'est-ce que je cache et qu'est-ce que je cache pas et comment je permets au joueur de comprendre où est-ce qu'il est et comment il circule dans cet espace là Malheureusement le temps nous manque il va falloir mettre un terme à cette rencontre merci infiniment à tous les trois merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup c'était formidable on est obligé d'arrêter la conversation parce que sinon ils vont pouvoir parler pendant encore 2h comme ça ils avaient commencé une heure avant ils vont continuer une heure après simplement on est obligé d'enchaîner assez vite parce que ce soir on fait une soirée qui va être très intéressante auquel vous êtes cordialement invité à 19h30 en fait il y a des créateurs qui vont venir pitcher des projets qui sont ou sortis très récemment ou qui vont sortir et moi j'ai vu la curation des choix qui ont été faits il y a des très très beaux projets donc si vous voulez revenir à 19h30 venez à 19h30 ça sera super et je vous souhaite une bonne journée encore merci beaucoup merci beaucoup